Les élèves de la Coupa Academy 2020 ont repris le chemin des circuits sur le speedway d'Albi en bravant une météo très capricieuse ce week-end. Sur ce tracé rapide et fin, les roues qui ont dû se faire violence pour ce rendez-vous en terre tarnaise. Dès les premières qualifications, on retrouvait Baudouin-Beauger en haut de la feuille des temps, le pilote Saint-Éloi devant ses Florian Bideau et Alexandre Raymond. Au départ de la course 1, Bideau surprenait le Polman pour prendre la tête de la course à l'issue du premier virage. Derrière eux, on retrouvait Bourriand-Bouvé qui a également pris le dessus sur Raymond. Si le safety car faisait une apparition dans les premières minutes de course suite à des débris sur la piste, elle permettait à la relance de voir le jeune Arthur Mathieu s'emparer du commandement devant Baudouin-Beauger et Bideau. Mais le pilote de la numéro 80 se voyait infliger un drive-thru pour avoir dépassé ses concurrents avant la ligne de relance du safety car, le reléguant à la 11ème position. Devant, les deux intouchables Baudouin-Beauger et Bideau luttaient pour la victoire et c'est le pilote Saint-Éloi qui remportait la bataille. Excellente performance de Sarah Rumeau, l'afféminine du plateau road sport terminée au pied du podium derrière Romain Rivax. Le pilote habitué aux courses de camion signait un podium pour sa première course en Coupe Caterham après avoir réalisé une belle place d'armes avec Rumeau. La course 2 fut un récital de Beauger. Parti en pôle, le pilote de la numéro 83 n'a laissé aucun espoir à ses poursuivants pour signer un nouveau succès. On retrouve derrière lui Bideau et Mathieu. Les jeunes loups se sont livrés une belle bataille en piste jusqu'à une nouvelle intervention de la safety car. Le pilote Rossell réussissait à prendre leur roue du leader pour ne plus la lâcher et terminait à moins d'une seconde du vainqueur. Lucas Rivax, le frère de Romain, accrochait une belle 4ème place et Sarah Rumeau terminait 11ème après être parti de la dernière ligne à la suite d'une défaillance mécanique lors de la séance qualificative. Pour la dernière course du meeting d'Albi, on retrouvait de nouveau Beauger en pôle devant Mathieu et Bideau. Après de nouveau un excellent départ du pilote Saint-Éloi, il prenait vite ses distances avec ses premiers poursuivants, à savoir Mathieu, Bideau et Rivax. Les trois pilotes allaient se livrer une belle bagarre en piste avant que le local de l'étape Lucas Rivax reçoive une pénalité, le faisant plonger dans le classement. Si Beauger remportait un nouveau succès, signant Hat-Trick ici à Albi, Mathieu résistait à Bideau pour signer un nouveau podium et une belle 2ème place. Sarah Rumeau terminait en 8ème position, réalisant de nouveau une belle remontée du fond de grille et montrant son fighting spirit. Excellent week-end pour le jeune sociétaire du team Saint-Éloi, Baudouin-Bauger. Avec ses trois victoires en terre tarnaise, il se constitue une belle petite avance comptable classement général provisoire. Mais derrière lui, Bideau n'a pas démérité avec 3 podiums également, et la montée en puissance de Mathieu annonce une suite de championnats palpitants. Prochaine épreuve les 26 et 27 septembre sur le circuit Jean-Pierre Beltoise de Haute-Saint-Onge. Retrouvez toutes les dernières informations sur notre site www.katerham.fr ainsi que les dernières actualités sur notre page Facebook. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada